Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment désactiver le lancement d'iPhoto lorsque vous connectez votre iPhone ou votre iPad à votre Mac. Donc par défaut, là si je branche mon iPhone, iTunes va se lancer mais également iPhoto. Grâce au flux de photos qu'on utilise aujourd'hui, on n'a quasiment plus besoin de lancer iPhoto à chaque connexion. Une fois par mois ça suffit pour récupérer les photos du mois. Mais en attendant, à chaque fois que vous brancherez votre iPhone pour le recharger, par exemple, sur votre Mac, iPhoto va se lancer. Donc on peut modifier ce comportement simplement en allant dans le dossier Applications et en ouvrant l'application qui s'appelle Transfer d'images. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Ici vous avez les appareils qui sont connectés à votre Mac et qui gèrent plus ou moins des photos ou des images, un scanner, etc. Donc ici je retrouve bien mon iPhone. Et là j'ai un réglage en bas à gauche qui me dit à la connexion d'un iPhone, ouvrir iPhoto. Donc je vais cliquer sur iPhoto et choisir aucune application. Si vous ne connaissez pas Transfer d'images, sachez que cette application permet également de vider les photos que vous avez déjà importées dans iPhoto et qui n'ont pas été supprimées. Il suffit de les sélectionner et de cliquer sur le bouton rouge ici pour les supprimer. Donc là j'ai réglé le Mac pour qu'à la connexion d'un iPhone, aucune application ne soit ouverte. Donc je vais déconnecter l'iPhone. Voilà. Je vais quitter Transfer d'images. Et je vais le relancer. Donc logiquement il y a juste iTunes qui va s'ouvrir. Voilà. Donc là comme vous le voyez, iPhoto ne se lance pas et au moins je suis tranquille. Voilà, c'était une petite astuce. Donc pensez bien à l'application Transfer d'images qui se trouve dans votre dossier application. Elle est là pour ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac. Merci. 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 Merci.